Je suis là pour vous raconter une expérience qui m'est arrivé il est 3 heures 16 et je suis à l'hôpital mes parents sont partis en voyage depuis quelques jours et j'étais resté seul chez moi car je n'avais pas réellement envie de bouger actuellement je suis sur mon lit dans ma chambre il y a un silence total et j'entends les branches de l'arbre à côté de ma chambre tapé sur ma fenêtre je suis dans l'obscurité grandissante de ma chambre je ne vais pas vous cacher que j'ai un sentiment de mal être depuis que mes parents sont partis en voyage en fait tout avait commencé le soir de leur départ j'étais seul chez moi j'avais décidé d'appeler mes amis fabien damien et zoé nous étions comme dans notre habitude sur skype à discuter C'était vendredi mais malheureusement zoé ne pouvait pas rester discuter avec nous à cause des cours qu'elle avait le lendemain Il était 0h33 et zoé venait tout juste d'aller se coucher alors moi fabien et damien nous étions toujours partant pour continuer à discuter donc nous étions restés à papoter jusqu'à 2h30 du matin environ Avant de raccrocher je leur proposa de passer la soirée du lendemain avec moi étant donné que j'étais seul au départ ils étaient sceptiques mais après de multiples demandes répétées auprès de leurs parents ils étaient d'accord Alors nous fictions une heure de rendez vous pour le lendemain malheureusement zoé ne pouvait pas venir elle avait un anniversaire pour le dimanche qui venait Nous étions enfin arrivés à ce fameux samedi soir il était 19h27 mes amis venaient enfin d'arriver ils avaient apporté avec eux des films d'horreur et quelques boissons pour notre mini fiesta 20h48 notre premier film venait de se terminer comme dans son habitude damien lui était tout calme et fabien lui devenait parano C'était marrant de le voir comme ça ça me faisait énormément plaisir de ne plus passer une soirée seule dans mon immense maison 22h49 il y eut une coupure d'électricité qui nous avait plongé dans le noir total Je n'étais pas du tout stressé vu que j'étais avec mes deux amis Je cherchais l'interrupteur tandis que les deux autres demeuraient silencieux et immobiles C'était bizarre lorsque je ralluma les lumières il n'était plus dans la pièce Je commençais alors à les appeler dans toute la maison mais aucune réponse Quand je revins dans mon couloir principal la porte d'entrée était ouverte Je m'empressa alors d'aller la fermer Impossible de savoir si quelqu'un venait d'entrée ou de sortir Je commençais vraiment à avoir peur J'alla dans ma cuisine prendre un couteau et là Je tombais néanée avec ma propre ombre Elle était debout immobile et me regardait avec ses yeux rouges Lorsque je recula elle fonça vers moi Je pensais être en train de mourir Quand je rouvris les yeux, Fabien et Damien étaient toujours là Nous nous étions tous assoupis Je les réveilla et m'étira un peu Il était 23h17 et il était temps pour eux de repartir Ils me saluèrent puis s'en allèrent de chez moi J'étais de nouveau seul J'éteignis toutes les lumières et le lecteur vidéo et me faufila dans ma chambre Je m'allongea et commença à dormir Durant la nuit, j'entendis des gens se disputer à travers les murs puis des hurlements autentis Quelques secondes après, mon téléphone sonna et je vis que c'était mes amis qui m'appelaient Je décrocha, allô ? Cependant aucune réponse Allô ? Allô ? Toujours aucune réponse Alors je raccrocha et retourna me coucher Je n'arrivais toujours pas à dormir Quand je fermais les yeux, je sentis tous les muscles de mon corps se contracter Laissant uniquement mes yeux l'entrouvert Je vis une ombre noire apparaître et s'installer près de mon lit Il était là à m'observer sans que je puisse faire quoi que ce soit Lorsqu'il approcha sa main de mon visage, je me mis à paniquer et il disparut dans un brouillard Il était 3h33 et je n'arrivais plus à fermer l'œil de la nuit Le lendemain, mes amis m'appelèrent me décrivant cette même situation qui leur était arrivée De mon côté, je demeurais sceptique et j'en conclus à une hallucination collective Je leur proposa alors de revenir chez moi et de passer la nuit avec moi Ils étaient d'accord alors ils repassèrent chez moi le soir même Arrivé vers 2h14, nous partions nous coucher Les lumières étaient de nouveau atteintes et nous étions allongés, mais rien ne se passa 3h21 des hurlements se furent entendre de nouveau Cependant nous étions pas paralysés mais des sourires d'ombre prirent forme dans l'obscurité Et 3 ombres humaines apparurent Ils s'approchèrent de nous mais nous étions terrorisés et ils commencèrent à nous dire des phrases incompréhensibles Et puis ils disparurent Après leur disparition, nous étions d'un sommeil lourd Durant notre inconscience, j'entendais des gens crier, pleurer sans pouvoir me réveiller A notre réveil nous étions dans une chambre d'hôpital D'après le docteur nous étions restés inconscients durant 3 jours Et nous avons été retrouvés par mes parents qui venaient de rentrer de leur voyage Diagnostique, nous avions été soumis un gaz qui nous avait donné des hallucinations et des crises de folie sur la durée Ils allaient encore nous garder en observation de jour Durant notre nuit à l'hôpital, les 3 ombres apparurent de nouveau Cette fois-ci nous gardions notre calme et je répliqua, vous n'êtes que des illusions L'un d'entre eux s'approcha et dit Tu es sûr que nous sommes pas réels ? Les derniers sons que vous entendrez ne seront pas celles de nos voix mais les bruits de votre folie Merci d'avoir regardé !